Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch God Mode Invisible sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors tout d'abord pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de la voiture ARC XD, donc il vous faudra 100 matériaux supérieurs, donc je vais tuer le dernier zombie pour les obtenir, voilà, ensuite vous allez à un établi et vous allez acheter la ARC XD, voilà, comme ceci, hop, ensuite il vous faudra une arme de corps à corps, soit une arme de corps à corps ou soit un pistolet, un petit pistolet, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter un petit pistolet parce que j'ai pas d'arme de corps à corps sur moi, j'ai que mon pompe, mais logiquement avec un petit pistolet et un pompe, ça fonctionnera et je vais même acheter l'atout rechargement rapide pour pouvoir switcher entre les deux armes parce que le glitch consiste vraiment à switcher entre deux armes très rapidement, donc là je vais acheter le petit gun qui est juste ici, ah ouais j'ai pas assez de thunes donc je vais faire de la thunes, ok donc là j'ai acheté l'arme, parfait, maintenant je vais aller acheter l'atout, vous n'êtes pas obligé de les améliorer, moi je l'ai amélioré, parce que c'était gratuit, il y avait une coupe par terre, mais vous n'êtes pas obligé de les améliorer, moi je vais aller acheter maintenant l'atout rechargement rapide pour que quand je switch d'armes, ça aille un peu plus vite, normalement c'est, normalement quand vous avez bien amélioré votre atout rechargement rapide, c'est ce que ça devrait faire, changement d'armes plus rapide, après je suis pas trop sûr, mais voilà, acheter quand même l'atout au cas où, alors là je vais aller à la Wonderfuse, qui se trouve juste dans le bureau, juste ici, hop j'achète là tout, et là vous allez voir que, normalement, quand je change d'arme, c'est assez rapide, vous voyez, c'est quand même assez rapide, alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre au dessus du toit du vidéoclub, donc ça c'est ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre là-bas, au dessus de l'arcade tout simplement, donc voilà, l'arcade est juste ici, et moi, et ce que vous allez devoir faire, c'est vous placer juste ici, et là ce que vous allez devoir faire, c'est faire en sorte de changer votre arme, donc vous activez votre ARC-XD et vous changez votre arme directement, donc vous faites flèche de droite et vous changez votre arme, là j'ai réussi du premier coup, donc j'ai pas pu vous montrer, mais je vais mettre la vidéo en ralenti, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous placer juste ici avec votre ARC-XD, ensuite vous appuyez sur R1 pour la faire exploser, mais comme j'ai réussi le glitch, et bien elle n'explose pas, donc maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce qu'en fait ça a été tellement vite que vous avez peut-être pas compris, donc là je vous mets la vidéo en ralenti, en fait ce que vous allez devoir faire, c'est faire flèche de droite, triangle pour changer d'arme, et logiquement si vous y arrivez bien et que vous avez le bon timing, franchement c'est très facile à réaliser, ne vous tracassez pas, mais si vous avez le bon timing, ça va faire en sorte que vous allez sortir la télécommande téléguidée de votre ARC-XD, mais juste après il va ressortir son arme, donc vous le voyez dans le gameplay, en mode ralenti, il sort la petite télécommande et il ressort son arme, si vous arrivez à faire ça, que vous voyez votre arme réapparaître après avoir sorti la télécommande, ça veut dire que vous avez réussi le glitch, donc là, moi ce que je vous conseille en fait, c'est d'appuyer sur flèche de droite, puis triangle, et si vous êtes trop rapide, ça ne va pas sortir la ARC-XD, donc vous rappuyez sur flèche de droite, triangle, si ça sort toujours pas la ARC-XD, vous êtes de plus en plus moins lent quand vous appuyez sur le bouton triangle, et à un moment donné, vous allez voir, vous allez y arriver, il ne faut pas être trop rapide, il ne faut pas être trop lent, parce que si vous êtes trop lent, la ARC-XD va s'activer, et en fait, ça ne va pas marcher, donc il faudra racheter une autre ARC-XD pour faire le glitch, mais si vous êtes trop rapide, là, ça ne sortira pas la ARC-XD, vous pourrez réessayer en illimité. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que vous avez bien compris, heureusement, ce n'est pas très compliqué, mais ce qui est bien avec ce glitch, donc si je vous dis de la placer là, c'est tout simplement parce que quand vous allez la placer là, les zombies vont tous pile-up en bas, donc vous allez pouvoir tirer en illimité sur les zombies sans avoir peur de casser la voiture, parce que si vous tirez sur la voiture, la voiture, elle explose, ok ? Donc il ne faut vraiment pas tirer sur la voiture, après, vous êtes invisible, vous n'êtes pas invincible, donc vous pouvez mourir, et les chiens, logiquement, vous attaqueront, là, ils ne m'attaquent pas, mais normalement, ils vous attaquent, donc faites attention aux chiens, et faites attention aux zombies disciples, parce que les zombies disciples aussi peuvent vous tuer. Et là, regardez, tous les autres zombies, les zombies normaux, ne peuvent pas me tuer. Donc là, ce que je peux faire, c'est genre prendre une arme, faire le camouflage de toutes mes armes, tranquillement, facilement, et easy, quoi. Donc ça, c'est un des meilleurs glitchs pour faire tous les camouflages de vos armes, donc profitez-en pendant qu'il est actif, parce que peut-être qu'ils vont le patcher très rapidement. Alors, vous pouvez bien entendu faire des XP en illimité, faire des manches en illimité, et je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz